Voyons ce qu'il est soir à présent de cette première séance de travail ce lundi après-midi entre le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, et le chef de l'aménagement, El Gassimouane. Les autorités maliennes et l'aménagement travaillent sur les mécanismes et les dispositifs de retrait de la force onusienne. Il est à noter qu'un comité conjoint sera chargé d'établir un chronogramme de retrait dans le délai de six mois convenus. Le comité va également définir les tâches et les activités de chaque parti. Le Mali jouera sa partition pour faciliter le départ des casques bleus d'ici le 31 décembre, a promis le ministre Abdoulaye Diop. D'autres détails, c'est avec Siaka Kounati. Quatre jours après le vote de la résolution 2690, des conseils de sécurité de l'ONU mettent enfin au mandat de l'aménagement. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale rencontre le chef de la mission onusienne pour discuter des modalités de retrait des casques bleus dans le respect du délai convenu, c'est-à-dire six mois. Les deux parties sont conscientes que le délai est court pour abattre cet énorme travail qu'est celui d'organiser le départ de plus de 15 000 hommes et leurs équipements. Elles ont décidé de mettre en place un comité conjoint devant établir un chronogramme de retrait. C'était un premier échange qui nous a permis de voir l'ensemble des tâches et des activités à accomplir et les responsabilités qui doivent être situées ici et là. Et aussi nous avons vu qu'il y a énormément de choses à faire dans un délai court, ce qui va nécessiter une mobilisation de nos équipes pour pouvoir vraiment répondre avec promptitude. Nous avons eu un échange dans un cadre cordial entre les deux parties et nous nous sommes entendus sur le travail qui a lieu de faire et sur le chronogramme que nous devons élaborer immédiatement pour pouvoir aboutir à ce retrait à la période indiquée du 31 décembre 2023. Maintenant, il est question aussi de travailler dans le cadre d'un certain nombre de mécanismes existants. Il y a un comité conjoint entre l'aménagement et le gouvernement qui va se réunir dans les 48 heures pour pouvoir déjà commencer le travail. Le chef de l'aménagement salue les assurances données par les autorités maliennes pour préserver la réalisation de l'aménagement et permettre les retraites de celle-ci dans de bonnes conditions. Cette première réunion illustre cette volonté forte d'aller rapidement de l'avant et de respecter les délais qui ont été impartis. L'exécution de ce plan de retrait dans les délais qui ont été indiqués va demander énormément de travail. Nous aurons besoin de travailler étroitement ensemble, une coopération assez forte, étroite, et je pense que cela a été spécifié dans la résolution. Donc cet après-midi, nous nous sommes un peu accordés sur les mécanismes à mettre en place pour faciliter la mise en œuvre de la décision. Je voudrais indiquer que l'aménagement et les Nations Unies sont déterminés évidemment à assurer la réalisation de ce plan de retrait dans les délais qui ont été stipulés. Et pour cela, nous aurons besoin de l'accompagnement et du soutien de l'État malien. Certes, l'aménagement se retire du Mali, mais notre pays continuera à travailler avec l'ONU et ses institutions spécialisées, assurances données par le ministre Diop, qui avait à ses côtés le chef d'État-major général des armées Mardjara et représentant le ministre de la Défense des anciens combattants. Auparavant, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale s'était entretenu en tête à tête avec le chef de l'aménagement.